Je me sens streamer fini à la piste Comme un ex-player de 15 ans qui stream sa première partie de l'ing Of legends Je me sens Comme un caratner Succo qui joue devant son flanc vert Et en plus à des jeux pas très chers où t'as pas besoin devant ta mère Comme Call of Star FIFA Je me sens Indefinitive man Un streamer à la piste Indefinitive man Un streamer à la piste Je me sens Comme un demi-atomium Auquel on aurait cruellement interdit La life plein millenium Je me sens Comme Julien le journaliste qui vit sans envie car le client lui dit Il faut qu'on en vende Je me sens Indefinitive man Un streamer à la piste Indefinitive man Un streamer à la piste Un streamer à la piste Et oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous, indéfinitivement, comme d'habitude, alors je ne sais pas pourquoi le niveau du micro est aussi fort, on va s'en sortir. Alors n'est-ce pas, nous allons retourner dans des temps anciens, évidemment, Banner Saga, incroyable mais vrai, jeu indépendant mais qui ne vaut pas 100 francs, qui vaut plus de 100 francs, on parle en francs, je ne sais pas pourquoi. jeu mis en vente, alors qu'il n'est pas là, alors que c'est la panique, alors que tout commence à partir en couille, ah non, c'est bon, calmez-vous, Banner Saga, 23 euros sur Steam, incroyable mais vrai, on est carrément au-delà des 150 francs, donc jeu qui a tout d'abord été un jeu gratuit, Freeware, Flash, plutôt une démo, et qui est sorti là sur Steam, officiellement évidemment, les temps anciens, les cheveux anciens, la barbe de viking, donc nous allons voir ce que ça donne, les critiques ont été assez logieuses, c'est un jeu, un tactical RPG en fait, alors qu'il n'est qu'en anglais, désolé, on est désolé, on s'excusez-nous beaucoup, et nous allons voir ce que ça donne, évidemment, allons-y, avec de très belles scènes en dessin animé, hein, voilà, c'est l'hiver, c'est Disney, voilà, l'histoire dans la Banner Saga change selon les choix que tu y fais, ah, d'accord, nous pourrons changer occasionnellement de caractère, de, qui sont en lead, de chef, de leader, et donc ça changera, ce qu'on verra, donc les dieux sont meurs, oui, en travaillant l'homme, et les géants ont survécu grâce à une alliance douloureuse, n'est-ce pas, en repoussant les destructeurs noirs, appelés, appelés le Dredge, loin dans les étendues du Nord, et maintenant, le jeu plante, est-ce que le jeu plante ? Ah non, c'était normal, j'ai cru que ça devait continuer, bon, foutez-moi la paix ! Il n'y a pas de sous-titres ! Donc, ambiance Game of Thrones, hein, vous êtes prévenu, et donc, il galère pour revenir vers la capitale. Several days ago, the sun simply came to a stop in the sky, though during these long winds, the days, none of us can be certain how long it has been this way. Mais ils ne savent pas, on ne sait pas combien de temps qu'on a le car. C'est un tactical RPG. J'ai dû oublier mettre les sous-titres, en effet. Allons voir le gouverneur, nom d'un fion. Alors que le foyer fut allumé. Il n'y a pas de version française, hélas, encore. Mais au moins, vous pouvez voir avant que la version française tombe, la qualité de présentation. Il n'y a pas de sous-titres pour les passages parlés. Ah bah voilà, pas d'embrouille. Direct les embrouilles ! Alors, j'ai une souris sans fil qui marche très mal. Donc, tu es arrivé juste à temps. Le capitaine en rouge et ses hommes veulent te casser la gueule. Donc, on voit l'ordre d'initiative en bas, évidemment. Nous sommes en bleu, l'ennemi en rouge. Donc, les mouvements se passent avant les actions. Donc, en bleu, c'est là où je peux bouger. Normal, jusqu'ici, n'est-ce pas ? Donc, les alliés cornus, l'espace, sont une race de géants appelés le Varl. Qui prennent quatre, on le voit ici, quatre cases en tout. Alors que les humains ne prennent qu'une seule case. Cela peut avoir un gros impact sur ta stratégie. Bougeons ici. Et confirmons. Donc, si j'appuie là, je vais lui casser la gueule. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, alors, on peut choisir d'attaquer la force de l'ennemi ou de casser son armure. Les nombres en dessous de chaque icône, 2,5, montrent le dommage que je ferai à cette statistique. Ah oui, 2 et 5 ici. On voit qu'il a 5 de force et 4 d'armure. Donc, si je fais ça, j'unique toute sa force. Allons-y. Voilà, la force compte en tant que santé et dommage. Une perte de 2 de force veut aussi dire que tu feras 2 de moins de dommage. Ok. Si la force tombe à 0, le personnage décède. L'armure bloque le dommage de force. Mais peut être réduite grâce à une attaque break. En cassant l'armure, donc une attaque de cassure d'armure. Vous les ouvrez. N'est-ce pas ? Et pour qu'ils puissent prendre plus de dommages à l'avenir. L'ennemi a seulement 5 de force restante. Une attaque sur la force le tuera. Oui. Donc voilà, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, notre renommée grossit. Cette renommée est utilisée plus tard pour améliorer nos personnages. Alors, je vous rappelle évidemment que si vous vous faites chier, barrez-vous. Vous avez entendu, bien entendu, je vous le rappelle. Je vous le rappelle, il est entendu. Ah, ah, ah. Voilà. Vous avez Eclipsia, Pixel Spray, EvoCAD TV, tout ça. Foutez-moi la paix. Voilà. Alors, après avoir fait une action, évidemment, notre tour se termine, n'est-ce pas ? Donc, c'est à l'ennemi maintenant. Et les tours sont toujours alternées, même s'ils sont plus nombreux que nous. Donc, même s'il a toute sa force, ce pauvre capitaine fera peu de dommages contre l'armure infinie de mon géant. Ah, encore un géant. Donc, on joue les géants, de toute évidence. Ah, alors voilà. Il est hors de portée des ennemis. Hélas, mais on peut utiliser le willpower, la force de caractère, n'est-ce pas ? Pour booster mes actions. Cependant, c'est limiter. En cliquant sur les tuiles dorées, il peut bouger plus loin que prévu. Au coût de 1, de willpower, par tuile dorée. Alors, combien j'ai de willpower ? On le voit ici, 8 sur 8. Voilà. Donc, bougeons ici. Ça va me coûter 2 de willpower, comme on le voit. On a donné notre vie. Alors, une attaque standard ne peut toucher qu'à un personnage. Mais, euh... Mais, il a une habilité spéciale, n'est-ce pas ? Donc, on va cliquer sur lui. Et on va voir... Qu'on a la tempête. La tempête de Fion. Donc, on le voit ici. On l'avait vu, euh... Je ne sais plus où. Bref. La tempête. Donc, oui, évidemment, il va tourner sur lui-même. Et il peut toucher tout le monde autour. Donc, voilà. Voyons voir ça. Donc, les gardes du corps sont tombées. Il n'y a qu'un seul ennemi. Les joueurs entrent dans le mode pillage. Pendant le mode pillage, chaque personnage bouge. Chacun son tour. Et il n'y a plus de tour garantie. Voir l'initiative, donc, pour voir qu'est-ce qui a changé. Si un personnage ne bouge pas pendant son tour, il peut se reposer pour gagner 1 de willpower. Le capitaine va choisir de se reposer pendant ce tour. Donc, on va utiliser une attaque de willpower. Alors, il faut d'abord cliquer sur l'attaque. Et ensuite, on peut cliquer sur l'étoile, donc, pour utiliser 1 de willpower. Et donc, lui mettre la max dans le fion. Donc, évidemment, on est sur un tutoriel, hein. Pour l'instant, calmez-vous. Les ennemis sont décédés. Nous gagnons de la renommée. Oui, oui, mais ton grand-papa, on s'en fout. On va te la mettre dans le fion. Sympathique. Voilà, en gros, ce roi que tout le monde voulait exécuter, dont ce capitaine qui en a cassé la gueule. Donc, on a cassé la gueule. Cette sorte de gueule n'arrête pas de lutter parce que la tête est cassée. Ça se développe juste une nouvelle nouvelle. Je suis dans un bon chemin, mon ami. Aide-moi à finir cette lutte et je vous envoie à vous en route avec le type de roi du roi du roi du roi. Nous allons aider le roi, finalement. Nous allons avoir des hommes et nous allons les emmener à la guéguerre. Voilà, seulement le soleil s'est arrêté de battre. Ah, alors... Tu es approché par un homme familier qui... qui te suit à la trace alors que tu quittes le grand hall. Il se dépêche de te suivre. Enfin, non, il va directement droit au but, plutôt. Eric, donc, le steward de Strand. Est-ce qu'il s'occupe des affaires du gouverneur ? Oui, oui, je m'appelle Oubin. Moi, que veux-tu ? On va faire le bourrin. Mais qui, 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 qui tu te fais chier ? Donc, le gouverneur me dit que tu vas nous donner un coup de main. Et à quoi penses-tu, jeune fion ? Les scalf... Hein ? Ah oui, des abrutis, des idiots bêtes. Je ne sais pas ce que c'est, les scalfings. C'est peut-être une race, n'est-ce pas ? Que tu n'as pas découpé dans le grand... dans le grand hall. se sont séparés une fois que tu as défoncé leur capitaine. Le gouverneur veut juste s'assurer qu'il reste abattu, n'est-ce pas ? Donc, j'espère que tu... j'espérais que tu puisses me rejoindre à la place du marché près des docks. Ici, il y en a qui... S'il y a encore des... des idiots bêtes, hein, dont on doit se charger, je sais qui peut nous en informer. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne m'indique pas, on ne m'indique rien. Ah oui, donc voilà les docks, hein, n'est-ce pas ? Dock Eddy Full. Et a priori, c'est le seul endroit où je puisse aller. Donc, allo, dock. Je vais m'occuper de ça, je sais pas ? On va dire que... Bon, voilà, il est... Il vote très à droite, le géant. Donc, voilà. Euh... Donc, on se balade à travers Maison et Talage, Euh... M'habitait un volcan et un homme en particulier s'approche de nous. Ah ben, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Et pourquoi, n'est-ce pas ? Parler à un idiot... Ouah, ça clash ! Ça clash... Euh... Cortex clash... Clash Cyprien... Euh... Alors... Alors, on va essayer de voir si... Euh... Vas-y, on va faire... On va lui faire part. J'ai pas la patience, je vais te casser la gueule. Euh... Dis-nous. Donc, voilà. Il sue, il est mal à l'aise. Oui, attends. On va... Achète un, ces trucs. Quoi ? Il faut qu'on lui donne de l'argent. Oh, je vais l'intimider. Hum... Ah, c'est ça. On va te casser la gueule. Donc, tu vas cracher ton info. Voilà. Où sont-ils ? Non, l'infion. Et voilà. Ils sont au mur est. Ah... Mais c'était il y a des mois. Hum... Allez, barons-nous. Ah, c'est Gunulf. Voilà le deuxième. Le roux. Le barbu roux. C'est ça qui ressemble à une grenouille. Ouah ! Et ils nous revannent. Le eggplant. Ah, c'est... Merde. Eggplant, c'est quoi ? C'est un poireau ? Je ne sais plus. C'est une... C'est un légume. C'est une aubergine. Voilà, merci. C'est vrai qu'on ressemble à une aubergine. On est en violet. D'accord. Donc, voilà. Un chien avanc ne ferait pas confiance à Had. Mais il était Scalfing. Et donc, s'ils sont en train de se récupérer et de se soigner, il serait probablement allé vers de vieux repères et pas le nouveau. Donc, il connaît quelqu'un qui aimerait bien casser la gueule. Oscals. Allons-y. Euh... Où c'est déjà ? Way up the hill. Donc, voilà. À mi-chemin en haut de la colline, près du grand hall. Là. Ne vous inquiétez pas. Nous allons voir ce qu'il se passe. Hé, mais il est 22h58. On me fait signe à l'oreillette que... Alors, certes, vous allez me dire, t'envoies les pubs tôt, mon petit salaud. Ah, mais ça, c'est... Ça, il faut le dire à Ypierre. Ça, il faut tweeter sur le... Il faut tweeter sur le hashtag... OGTV. Euh... Gilot 8. Et Ypierre. Voilà. Donc, euh... Allons-y. Est-ce qu'il y a un autre jeu après ? Je ne pense pas, hein. Vu que, voilà. J'ai... Je l'ai payé tout à l'heure. Il vaut un certain prix. Donc, on va y jouer. Et, euh... Et des bisous. Hein. Bien sûr. Donc, on se retrouve très très vite. Allez, de retour, donc. Euh... Donc, évidemment. Ah, Mid House. Le voilà. Assez facile à repérer. Le bar du coin. La taverne. Salut Rufio. Donc, évidemment. Ce jour, on en a prièvement parlé, hein. Lors du podcast. Hier, passe le stick. C'est là que j'ai dit que j'étais top player de Dofus. Evidemment, Dofus. Les combats se passent. Euh... Dans cette... Dans ce genre... Euh... De gameplay. Alors. Donc, voilà. Des nobles. Eric apparaît, donc. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, oui. On est prêts. On y va. Casser la gueule. Donc, on défonce la porte. Et donc, Eric est déjà avec sa hache sur une table. Et donc, des Scalfings bourrés essayent de trouver leurs armes et on va leur casser la gueule. Ok. 9 d'armure 8. 12 d'armure 10. 11, 9. 7, 15. Ok. Ready. Je suis prêt. J'ai analysé la situation. Alors, est-ce qu'on peut voir, Dofus, ses attaques spéciales ? Ah, donc ça, c'est une magie qui ajoute de l'armure à ses alliés. Non mais là, je suis en train de cliquer sur les mecs derrière. On s'en savate le fion. Donc, il peut se reposer pour gagner du willpower. Faire un stone wall. Donc, le stone wall. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Je vais essayer son stone wall. J'ai l'impression que je fais une grosse connerie. Donc, il va bloquer 3 dommages d'un coup. Ok. Voilà le leader sur la gauche. On va essayer de les carotter dans un premier temps. Lui, il peut rallier. Ça fait quoi rallier ? Il donne 2 willpower à un allié qui est dans le coin. Ah, mais oui. Non mais d'accord. Ok. Donc, lui, il attaque au corps à corps seulement. Pour l'instant, on va terminer notre tour. J'ai pas envie de foncer sur eux comme un innocent. Ah ouais, donc là, ça ferait... On va rester là. En mode, je n'ai rien à foutre. On va se reposer. Ah oui, mais il est déjà à 7 sur 5 de willpower. Il a plus de willpower qu'il ne devrait en avoir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Va-t-il en récupérer plus que plus ? 5 sur 3. Mais quelle est cette arnaque sans nom ? Ah non, c'est lui, 5 sur 3. En tout cas, lui, on va lui casser la gueule. Donc, lui, il a 9 de force. 9 points de vie, 6-6. Alors, attendez. Parce que pourquoi c'est indiqué 9 ? Ah, mais je le tape pour 9, là. En mode décès de raclure du bidet. Ok. Donc là, on va se prendre 1. Ah, mais ça me paraît un peu dangereux de l'envoyer au charbon comme ça, là. Lui, en plus, il n'a pas une attaque du schnapps qui permet d'envoyer la max. Donc, attention, regardez bien. Technique petit sex man. Ah, 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 ah. What ? What ? Qu'est-ce que c'est que cette attaque du schnapps absolu ? Mourir, tu vas. Décéder, tu dois. Quoi ? Donc, il n'a que 2 points de vie, c'est ça qu'on m'indique ? Non, je vais lui enlever 2, il en a bien 6. Donc, c'est de la merde en boîte. Je fais de la merde en boîte. Qu'en pensez-vous ? Moi, je dis que je fais de la merde. Donc, lui, il a tempeste, c'est ça ? Non, c'est pas tempeste, son attaque spéciale. On va aider les copains. Ah, je ne peux pas faire son attaque spéciale du schnapps absolu. Je peux rajouter un willpower pour lui enlever 5 points de vie, mais on voit qu'il a 6 de force. Donc, on va juste l'affaiblir, voilà. Calme-toi. Donc, lui, a priori, c'est Buraman. Lui, il s'en fout, il n'a pas le temps. Donc, voilà. Écoutez, on va en faire de la charpie. Paf ! Exécution. Il est promu. Donc, level up, semble-t-il. Donc, notre ami... Attendez, lui, il frappe plus fort que... Ah, je ne peux pas aller là... Ah, c'est con. Parce qu'il frappe beaucoup plus fort, lui, que notre ami Eric... Le sbire. Enfin... Donc, lui, aurait pu s'occuper de quelqu'un qui était full vie. Ah, j'ai eu un achievement. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est passionnant. Mais il est nul à chier, lui. Mais c'est juste dramatique, en fait. Cache-toi, par pitié, cache-toi. Et rallie un copain, tiens. Un dommage pour notre ami Super Viking. Alors, je ne peux pas faire son attaque spéciale. C'est quoi, déjà, son attaque spéciale ? Comment je puis le voir ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, j'ai 9 de force, semble-t-il, donc... Dans l'idée... Ah, 9 de force, mais qui vont être atténuées par ces 6 d'armure, ou pas ? C'est la question que vous me posez. Allons voir... Allons voir une de ces racailles. Vous voulez qu'on vous débarrasse de ces racailles ? Oui, c'est ça, voilà. Voilà. 9 de force, moins 6 d'armure. Égale, finalement, 3 points de vie. Swat. J'ai 0 de magie. Ah, il y a de la magie ! Mais non, c'est le willpower, non ? Ah non, saloperie ! Si, ça devait être le willpower. Quoi qu'il en soit, j'ai Buraman. Et si j'ai Buraman, tout va bien se passer. Décède. Par la force de la rousseur. Ah, il a attaqué mon armure, dans un premier temps. Donc là, j'ai ce monsieur qui sait se battre. Hommage à lui. On va lui enlever de la force. Et on va mettre 2 de willpower. Pour lui faire les 6 points. Voilà. Ouf, on investit du willpower pour un one shot. Tandis qu'il s'attaque à l'armure de mon géant. Alors, les géants sont intuables, a priori. Pas d'embrouille. Bon, Eric sert à rien. Désolé mec, mais t'es un peu une merde. Donc, on va rallier notre ami Leroux. Leroux qui va se faire un plaisir de faire son attaque tempête. Quand il pourra attaquer. On va one shot ce monsieur. Ah mais non ! Il avait 6 abruti man. Je suis un abruti man. Il faut envoyer notre ami Leroux. Ah mais notre ami Leroux ne peut pas faire son attaque tempête. Car il ne va pas avoir accès à 2 personnes hélas. Donc nous allons juste faire une exécution sommaire. Donc Leroux qui n'arrête pas de prendre... Attention, voilà le leader. Mais il est nul ce leader. Il est à chier les bulles. 6 points de vie, 6 points de vie. Ah bon, on va terminer celui-là. Terminons le taf. Quoi qu'on peut éventuellement tuer... Entamer violemment... Attendez, qui va attaquer ? Soyons rationnels. On peut voir... Qui c'est ce monsieur ? C'est celui qui a 5 points de vie. Ah non, c'est... Si c'est ça. Mais voilà. Celui qui a 2 points de vie attaquera après Eric le pourri. Eric le pourri qui pourra le tuer. Voilà. Donc il faut s'attaquer à lui. Non mais non ! Je ne vais pas m'énerver. Ah oui, non mais d'accord. Il est hors de portée celui qui me fait chier les bulles. Donc surtout ne pas s'énerver. Je vous invite à ne pas vous énerver. On peut mettre les 2 de willpower pour faire un one shot. Alors, est-ce que les morts sont définitifs d'Enfer Emblem ? Je le crois, mais je n'en suis pas sûr. Allez, on va utiliser 2 de willpower sur Eric. Pour qu'il puisse au moins tuer quelqu'un dans sa vie. Bravo. Oh là là ! Il m'a fait son attaque spéciale du schnapps. Oh, et mon géant a pris cher. Géant vert. Alors là, pour le coup, géant vert. On va lui baisser un peu de sa force car c'est très agaçant. Et notre ami Lerou, hélas, ne veut pas faire son attaque tempête. Mais il suffit, nom de Dieu. Va se prendre déjà la max. Voilà, parce que lui, voilà, lui il n'a pas le temps. Voilà, lui, il est là pour faire de la charpie. Et c'est le pillage. Ah non, il a failli tuer mon... Oh, il a failli me le tuer, nom d'un fion ! V-18, attaquons-le. On est en mode pillage, donc on est en mode labourage. Ce fut plus tendu que prévu. En sachant qu'on joue en normal et en difficile... Ah, zut, j'ai pas vu ce que ça faisait la promotion sur le roux. Et en difficile, il ne faut plus se reposer. Alors j'espère qu'entre chaque bataille... Euh... Eh bien, on regagne quand même de notre vie et de notre will power. Le nexus est tombé. Eh oui, eh oui, va te nettoyer de tout, c'est ça ! Donc il semblerait que des vaisseaux s'approchent par la mer à nom d'un fion. Donc des invités mystères importants, ce fut l'étendard. Alors... Oui bon d'accord, lui il doit s'occuper de nettoyer le grand rôle de tous les cadavres et compagnie. Oui, allez, allez, soyons sympas, disons à Eric, qu'on l'écoute, qu'il est important, que veux-tu ? Il faudrait qu'on réussisse à gagner du temps auprès des invités au doc. Donc... Histoire qu'il ait le temps justement de tout... De tout nettoyer. Eric lui donne quelques pièces d'argent au tavernier pour le bordel. Nous, on fait un ossement d'épaule pour s'excuser. Et on se barre. Donc on doit aller gagner du temps aux docs, vite ! Les level-levels ne sont pas partagés, c'est ce qu'on a cru voir en effet. Vognir. Ah, donc c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Oh mon dieu, encore un roux majestueux, un géant roux majestueux qui caresse. Mais c'est pas la hanse, la hache. Et voilà Hakan. Rien à voir avec Hakan, le turc, évidemment. Jolie tresse. Oh là là, c'est tendu, ils me disent que... Mais n'as-tu pas honte, sale vieux, de traîner avec des losers ? C'est n'importe quoi. Alors déjà, mon ami... Mon ami, je ne sais plus comment tu t'appelles, Vognir. Parle un peu mieux de Millenium, s'il te plaît. Alors... Ah oui, donc voilà, il fait un salut aux autres vaisseaux. Envoyé du roi, semble-t-il. L'oudine, le fils du roi. Nous visitons sa capitale et il visite la nôtre. Voilà, c'est une alliance, donc il y a une alliance entre eux et le roi, le fils du roi. Il y a tellement de noms, c'est vraiment dans le typique heroic fantasy du bordel. On nous balance 850 noms au début. Il va falloir réussir à tout englober. Donc ils vont à Grofheim. Donc oui, nous avons fini notre business ici, semble-t-il. Et on aimerait bien utiliser leur vaisseau pour aller donc à Grofheim ou je ne sais quoi. Ah, donc ok, ils vont passer une journée ici à Picolet. Et demain, nous avons rendez-vous avec eux aux portes. Mais où est Mugger ? Hein, n'est-ce pas ? Hacon. Voilà. Ok, donc Hacon va s'occuper de trouver Mugre pour faire reposer les guerriers. Et donc, notre ami Vognir va aller voir le gouverneur. Ah, et donc voilà, le jeune prince les hommes, lui, descend l'Udine donc. Nous devons faire la caravane avec lui. C'est un jeu, c'est un tactical RPG mais avec du scénar donc, avec ce type de scène. Donc on va aller au grand hall. Ah, nous avons le choix, intéressant, nous avons le choix d'aller nous reposer au grand hall. Ou bien d'aller Picolet avec Hacon. Ou bien d'aller voir le prince. Euh, le prince. Donc là ici, nous avons Hacon. Donc là, c'est pour dormir. Là, c'est pour aller voir Hacon et Picolet avec ses hommes. Ou là, c'est pour rencontrer le prince des hommes. Ah, mais que faire ? Bon, évidemment, tout le monde me dit de Picolet. Picolon. Je serais bien aller voir le prince des hommes mais Picolon avec Hacon. Donc Hacon nous salue. Voilà, directement en train de Picolet une girafe de Despé. Ah, tu as déjà loupé le massacre. C'est vrai que, au manoir du gouverneur, nous avons massacré des gueux. Et oui, donc oui. Les camps humains qui nous donnent des difficultés. Les camps humains, donc, avec ces gueux qui ont attaqué le roi. Ah, les humains, oui, c'est seulement, oui. Ah oui, quelles espérances de vie ont-ils ? Quelles espérances de vie ont-ils ? Hacon semblait indiquer qu'ils vivaient moins longtemps. Hum. Et oui, tu n'es ici qu'un garde du corps. Respecté. Donc voilà, il semblerait qu'on picole jusqu'au bout de la nuit. Ah, mais je peux quand même aller voir le prince, joueur. Ah, je vais aller voir le prince après avoir picolé. Ça, c'est cool, ça. Donc, voyons voir à quoi il ressemble Ludin, le prince. Ah, il y a ici une femme en rouge. Hum, qui nous fait signe. Oh mon dieu. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette tête de fion ? Alors, es-tu avec Vognir ? Je ne me suis pas de toi. Non, non, je connais Vognir depuis longtemps. Ah, voilà. Je vais t'excorter à Grofheim avec mes gardes. Pourquoi ? Je travaille pour le roi. Fais pas chier. N'est-ce pas ? T'as de la chance qu'on soit là. Et donc, lui nous prend pour un collecteur des impôts, évidemment. Ah, voilà. On va lui faire genre, oui, j'adore, comment dire, écrire l'histoire. C'est pour ça que j'ai une plume, une plume dans le fion. Donc, parlons de ta visite. Ton roi et le mien nous ont fanfaronné dans toutes les villes. D'accord, c'est un fils de catin. Donc, Vognir nous a rendu qu'à visiter notre capitale à Harbarang. Et maintenant, nous devons aller à la capitale du Varl à Grofheim pour cimenter cette grande alliance de la prochaine ère entre homme et Varl. Et on dirait que t'en as rien à foutre, salaud. Ah oui, comme ça. Et puis, il fait froid ici. Mais... Voilà, c'est ça. Mais quelle raclure de bidet. Eh ben, on va se coucher. Donc, allez, à l'aube, nous sommes réveillés par la livraison des biens, n'est-ce pas ? Enfin, on pense que c'est l'aube. Difficile de le dire, avec un soleil qui ne bouge jamais. Donc, les emballages, comment dire, ont sur eux le crest, le joyau, le machin, le blason du gouverneur, mon cul sur la commode. Peut-être qu'Eric avait quelque chose à faire avec ça. On gagne 20 de renommée. Et donc, nous retournons porte. Mogger, le voilà Mogger. Le contre-maître de Vognir. Oui, nous sommes prêts à partir. Partons. Allez, cassons-nous ! Et donc, nous voyageâmes. Et nous partîmes de Strand. La boule de Gong. Toujours à l'est, évidemment, comme dans Alundra. Alors. La caravane fait une escale pour la journée. Un cadeau, dit Mogger. De notre gracieux ami, le gouverneur de Strand. Bon bah, on va picoler. Donc, on a le choix. On peut faire un toast au grand chef des gros. Picoler un petit peu ou picoler beaucoup. Alors, vous allez me dire picoler beaucoup. Mais non, on va faire un toast. Allez, toastons. Voilà. Levons nos verres. L'alliance entre les hommes et le Varl. L'expression de Ludin, le petit prince pédé. Ce n'est pas un propos homophobe. Je fais hommage. Je rends hommage au prince pédé des nuls. Donc, son expression à Ludin, le prince pédé, est comme un mur de pierre. N'est-ce pas ? Et les autres rient à vos exagérations. Alors, on peut discuter avec Vognir. Boire vraiment sans relâche. Ou y aller mello. Discutons avec Vognir. Sois en sérieux. Merci pour le speech, dit Vognir. Et il en a la branlée. Il en a rien à battre. Merci. Je pensais que le putain, le gouverneur, n'allait jamais se taire. Tadil dit l'histoire de sa famille entière. Il a essayé. Et ensuite, il m'a dit de nettoyer son bordel. Pour votre bénéfice, semble-t-il. Je t'aurais donné le job. Il n'y a aucune joie dans la politique. Alors, que se passe-t-il après nos affaires avec Ludin ? Et bien, on espère que le fiston retournera à Arberang. Par lui-même. Et lui veut relâcher sa frustration sur les dredges, donc ses créatures maléfiques ou je ne sais quoi. Bon, mais tu commences à sonner comme un con, n'est-ce pas ce rappeur danceman basané ? N'aimes-tu pas la vie de diplomate ? Ah, lui il veut se battre. Il aime se casser la gueule. Et on picole au lieu de lui répondre. Ce qui, ma foi, est souvent la solution, n'est-ce pas ? Pour un couple d'amis en difficulté. Donc lui, il veut casser la gueule à tout le monde. Et donc, est-ce que c'est pour cela que tous ces gens te suivent ? Non ! Sûrement parce que je suis le prochain artiste. Donc voilà, c'est le problème, c'est que voilà, s'il y avait une version française, ça serait plus simple de vous le présenter. Je vous le présente pour que vous voyez ce que c'est. Et l'histoire a l'air intéressante, c'est que le début, en plus, les choses se posent. Les choses se passent, les connexions se font. Jeunes parisiens. Donc allez, on se réveille un peu groggy, mais pas trop parce qu'on a fait le bon choix de ne pas picoler comme un sac. Donc tout le camp s'active, etc. Et on a besoin de nous, semble-t-il. Ah, voilà Ludin. Ludin, le magicien ! Alors, combien t'es encore à Grofheim pour aller à Grofheim ? Donc deux jours. Ça ne fait que deux jours que nous sommes partis de Strand, vous le savez. Je vais te montrer ça sur une carte. Sac à merde. C'est du showtime. Oui, ça a l'air pas mal. Donc voilà, voici la world map. Nous pouvons donc la faire bouger. Et on voit que... Ouh, il y a de quoi faire. Jolie map à l'ancienne, d'ailleurs. Jolie map à l'ancienne, d'ailleurs. Et donc, notre caravane est ici. Et nous devons aller à Grofheim, c'est ça ? C'est où, ça ? Où devons-nous aller, finalement ? Où faire caca après le spectacle ? Skyhorn ici... Ah, mais c'est énorme ! Donc voilà, en cliquant sur des endroits, on peut avoir des détails sur ces derniers. Le voyez-vous ? Grofheim. Je ne le vois pas. Est-ce à l'autre bout du monde ? Sommes-nous prêts ? Au nord de ma position. Mais putain, mais... Je veux juste... Enfin, voilà. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai une souris wireless qui ne marche pas. Stonehorn. Au nord de ma position. Ah mais oui, d'accord ! Grofheim en gros ! Oh, nom d'un fion ! Je croyais que c'était une ville, moi ! Ok, bah oui, on n'y est pas ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas ! La croix en bas de l'écran, c'est pour fermer la carte. Je vais aller au nord, puis ensuite à l'est, passer les forts. Et Grofheim est loin de Strand, ça va être long et pénible. Tu aurais dû boire l'année dernière Ludin, le magicien. Mais pourquoi ne pas prendre les vaisseaux, les bateaux à Skymirsted ? Pourquoi marcher ? Donc la baie de Silverstone est appelée comme ceci pour une raison. Eh oui, elle est entièrement couverte de glace toute l'année. Et elle défoncerait les bateaux. Est-ce que tu aimes les glaciers ? Il a l'air vraiment détestable, ce prince humain, il est condescendant. Voilà, il n'est pas plus content d'être là que toi, donc vas-y easy avec le Morveux. Allez, bougeons nos fions. Le camp ! Nouvel élément de gameplay semble-t-il au camp. Ah, pendant qu'on voyage, on peut camper à n'importe quel moment. Et quand nous sommes dans des camps ou des villes, nous pouvons upgrader nos alliés ou équiper des objets dans la tente des héros. Nous pouvons faire passer le temps en utilisant la tente de repos. Ce reposé improuvera le moral de la caravane. Un haut moral réduira évidemment les victimes de guerre, les morts, et affectera ton willpower au combat. Chaque jour qui passe utilisera des ressources. Donc, ne te repose que quand cela est nécessaire, n'est-ce pas ? L'attente d'entraînement te permettra d'essayer de manière safe tous tes personnages dans une bataille fausse, fictive. Ok. Incroyable, mais vrai. Non, l'infion. Il est 22h30. Il est temps... Il est temps de faire une petite pause club, de se mettre tous un petit pouce dans la nuit. 23h30. Donc, nous revenons. Le CPM, évidemment. Allez, de retour, hein. De retour, bien entendu, sur Indéfinitivement, sur Gaming TV. Of course. Alors, ça parle de lécher des culs dans le chat. Alors, oui. Évidemment, il y aura des VOD, comme d'habitude, de lécher des culs. Cette fois-ci, dispositif extraordinaire, hein. Enfin, comme d'habitude, je me... Enfin, comme d'habitude. Maintenant, je me fais plus aider. Je ne m'impose pas toute cette horreur de moi-même. Donc là, il y a une team de cinq personnes qui s'occupent, figurez-vous, de recaler l'audio français sur les vidéos sources américaines. Donc, vous aurez des VOD propres pour beaucoup de jeux. Les meilleurs runs avec... C'est-à-dire les runs où... Enfin, il y a trois conditions. Il faut que la run soit bonne. Il faut que les commentaires soient bons. Et il faut aussi que ça ne soit pas arrivé quand il y avait masse DDoS ou masse Drop. Vu qu'à ce moment-là, on a perdu les commentaires français. Mais donc, il y aura beaucoup de choses avec évidemment les gros highlights, c'est-à-dire F0GX, par exemple. Super Metroid, Punch-Out, etc., etc. Voilà. Alors. Allons à la tente des héros. Voyons voir la tata. Pleur patata, comme le disait George-Alain Jones. Donc, cliquons sur une idée pour voir leurs statistiques. Donc, si je clique sur l'habilité, je vais voir. Voilà sa magie à Hakon. Donc voilà. Il frappe encore plus dur qu'avec un guerrier normal, avec aucune chance de rater. Il peut tout défoncer avec un plus 1 en force et plus 1 en break damage, plus des bonus à l'impact lourd. Pour... Voici sa magie, un Sundering Impact. Donc, il est le mieux utilisé quand on est positionné de manière à l'échoir pour défoncer le plus d'ennemis possible en un seul strike. Donc, on peut faire gagner des rangs à cette magie. Donc, rang 1 plus 1 break. Donc, pour casser les armures à l'impact lourd. Ici, plus 1 en force, plus 1 en break. Et là, plus 1 en force et 2 en break. Grosse magie de bourrin. Et puis là, on voit ses stats diverses et variées. Et c'est quoi ça, le chain ? Voilà. C'est très énervant. Donc voilà, Mugger, ici, qui est lui... Peut tabasser donc un ennemi adjacent. Ah, il a une habilité passive. Retournez la faveur. Ah, pour... D'accord. Il peut rendre du dommage d'armure pour un tour. Bon, bref. Des magies à l'infini. Lui, on a vu. C'est... Mais pourquoi il a changé ? Pourquoi là, il était en grenouille et maintenant, il est en... En Monsieur Tomate ? C'est ridicule. Alors, on peut le promouvoir. Allons-y. Alors, est-ce que... Voyons voir ce qu'il se passe. Je te promote. Ah ! Alors, la promotion, n'est-ce pas ? Donc, s'il gagne un niveau, il va gagner des stats et aussi augmenter son rang d'objet. Alors, on va voir pourquoi il en retourne. Ah, le promouvoir donc pour 5 de renommée. Allons-y. Quoi ? Je peux encore ? Ah non, c'est 10. Ah, mais je peux promouvoir n'importe qui ? Ah non, pas tous. Le seul qui peut être promu, c'est lui. Mais là, je ne peux pas encore, si ? Ah merde ! Je l'ai encore promu ! Ah oui, avec les points de renommée ici. Il avait gagné droit à deux promotions. Il est rang 3. Il est bien meilleur que les autres Sakakaka. Il est rang 2 maintenant. Il peut toucher jusqu'à 3 ennemis avec son attaque de la tempête. Il a des statistiques monstrueuses. On voit également qu'ils ne sont pas entièrement reposés. Vous voyez, 7 sur 12 en armure, 15 sur 18 en force. Donc, se reposer pourrait être une grande idée. Ah, et donc Ludin, ce naze, il va se battre avec nous. C'est absolument terrible. Ah, mais on peut lui dire, casse-toi, ne reviens plus jamais. Non, hélas. Ah oui, non, mais c'est ma partie. Oui, voilà, c'est le groupe. Le groupe, j'ai tout le monde. Ok. Très bien. J'ai 4 points à dépenser avec le gros roux. Nom d'un fion. 4 points de disponible. Alors, j'ai envie de dire, soyons coquins. Mettons tout en force. Ah, voilà, 16. Ah, d'accord, c'est juste des points dépensés. Rien à voir avec le repos. Bouraman. Tu seras Bouraman. Ah, ça par contre, je ne l'upgrade pas. Ça se fait tout seul. Donc, tu seras Bouraman. Et on peut lui mettre du willpower. Alors, c'est quoi le chain ? Je n'ai aucune idée ce que c'est le chain. C'est ce qui permet de dépenser du willpower. Allez, hop. Voilà, on a fait ça. C'est peut-être de la merde, mais on l'a fait. On va voir ce qu'il se passe. Alors, ici, nous avons la... Je ne sais pas quoi. Nous avons des gens. Là, c'est pour se reposer. L'entraînement, on s'en fout. On va voir ce qu'il se passe ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde ! Je ne suis même pas reposé. Le... Merde ! On va se casser la gueule. J'ai 65 jours de nourriture. Nourriture. Le moral est bon. Ça fait 3 jours... Que nous voyageons. Quand tout un coup... Un vieux paysan dégueulasse. Ah oui, donc lui avait envoyé un message à Strande. Et quelques jours, juste pour avoir de l'aide par rapport à son bétail. Mais on n'est pas là. Où est parti ton bétail, salaud ? Il ne le sait pas, voilà. Ces garçons ont vu des hommes les emmener derrière la colline. Peut-être une troupe de zoophiles possédés. Peut-être ce sont encore ces modistes calfings, n'est-ce pas ? Ah oui, d'accord, il n'a pas de place. On lui propose quelques pièces d'argent. Mais évidemment, pour nourrir des centaines de géants, il va falloir en tuer des porcs, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais Ludin, Ludin le magicien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. Ah mais il veut vraiment que je fasse ça avec Ludin, mais il va se faire défoncer la nue. Ah, alors les lanciers peuvent attaquer diagonalement. Et aussi jusqu'à deux cases de loin. Bon, c'est assez classique. Donc si j'appuie sur tab, je peux voir toutes les stats des ennemis et les miennes. Et on voit que c'est l'angoisse qu'on va se faire exploser la nue. Alors, pour chaque point que l'armure de l'ennemi est plus forte que ma force, donc la 5, il y a 10% de chance que mon attaque soit repoussée. Et donc, c'est pour ça qu'on voit le 50% ici. Alors que, attaquer l'armure, c'est garanti. Bon allez, on va faire le con. Alors, est-ce que rajouter du willpower ? Ah bah je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il l'a déflecté. Ça ne fait pas dommage. Donc à partir d'ici, tu vas te louper misérablement si tu ne casses pas l'armure. Voilà. Attaquer, enfin faire du dommage à la force et à l'armure est important de manière égale. Et voilà, c'est le décès. Non mais, c'est normal. Donc ça c'est scripté, le prince devait s'en prendre plein l'anus. Je ne vais pas m'énerver. On peut faire l'impact, l'impact meurtrier. Paf ! Voilà, un à l'armure et deux à l'attaque. Sa destinée était de s'en prendre plein l'anus. Ah, on ne peut pas aller assez loin pour l'attaquer hélas. Alors Mjörg, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut bring the pain, mais on n'est pas assez loin. Il ne peut pas attaquer, il n'est pas assez loin, donc on est obligé de terminer son tour. Et donc, je me suis mis là comme un con, comme ça je vais pouvoir me faire ouvrir. Et bien non. Bon, heureusement nous avons Gunulf. Gunulf qui semble-t-il va prendre tous les niveaux de tout le monde de l'univers entier. Avec ses 17 de force. On lui proposait d'attaquer donc. Et on voit que... Ah, je ne peux lui enlever que 1 d'armure ! Même avec mes 17 de force ou 3 d'attaque. Ce qu'on va faire, on va bourrer le willpower. Il faudra se reposer après. Voilà, il commence à devenir un peu moins dangereux. Voilà, grâce à ce set d'armure, tout s'est bien passé. On n'a perdu que 2 points de vie. Tandis que... Donc le Sundering Impact, ça coûte combien ? Ça coûte 1 de willpower. On va lui en mettre une tatanée. Et voilà. Tandis que revoilà la sous-préfète. Allez, on va essayer d'attaquer avec Myorg. Alors, on va tenter sa magie Bring the Pain. Quoi que non, on va l'attaquer tout simplement. L'attaque, il n'enlève que 2. Bon, on va quand même essayer sa magie. Bring the Pain. Voir ce qu'il se passe. Moins 2 d'armure. Et donc... On perd 1 d'armure. Mais lui, on repère 2. Ah ! Pas mal. Donc là, ils sont positionnés parfaitement pour qu'on fasse notre attaque de la tempête. Allons-y. Wacha ! De la douleur. Donc là, évidemment, il commence à se faire un peu caca dessus. Qu'utilise-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il se concentre. Il a la jigite. Il se transforme en Jean-Pierre Coff possédé. Donc on va aller directement lui casser la gueule parce que ça pue l'embrouille. Pourquoi on lui enlève que 1 ? Eh, parce qu'il y a toujours ses 13 d'armure. Cassons-lui l'armure. Tu m'énerves. Ok, il ne contre pas. C'est la bonne nouvelle. Donc lui, il n'a plus que 4 d'armure. Donc on va lui mettre le tarif. Bon, il s'attaque à mon roux. Mais vous l'avez compris, mon roux est invincible. Alors j'ai combien ? Ah, j'ai plus que 10 de force. C'est ballot. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer lui. Au moins, c'est un one-shot. Ah ! À chaque fois qu'un ennemi tombe en bataille, nous gagnons une étoile de willpower. À ma corne. À ma corne. Utilisez le corne, hein. Donnera 1 de willpower à l'allié actif. Ah oui, on voit ici mon corps de brume. Je peux donner du willpower à mes gens. C'est quand même sympathique. Allez, on va refaire le sundering impact. Attaque du charisme. Voilà. Paire 1 d'armure. Paire 4 d'attaque. Et on va vite le terminer parce que j'en ai marre de ses gueules. Quoique maintenant, ce n'est plus un... Ce n'est plus un danger. Mais bon. C'est gratuit. Et ça me fait plaisir. Maintenant qu'il a 10 d'armure. Ah oui, mais non. On lui enlève quand même un. C'est la loose. Non ! Je devais utiliser un willpower. J'aurais pu le tuer direct. Là, il va m'attaquer. Ah oui, mais il a qu'un d'attaque. On s'en fiche. Calmez-vous. Tandis que mon roue est en danger. Pour la première fois. Mon roue est en danger. Donnons-lui un willpower. Voilà, il a récupéré un willpower. Si je clique sur lui, je peux voir jusqu'où il peut bouger. Il peut bouger jusqu'à là. Il peut bouger jusqu'à là. Et moi, je peux bouger jusqu'à là. Et être safe, donc. C'est la merde. J'ai peur. Mais non, mais fous-moi la paix. Voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est un Hacon. Mon Hacon dans la mission va être de one-shot cet abruti. Donc, nous regagnons un willpower dans mon corps de brume. Notre ami Morg... Mugger... Va casser la gueule. Finis Chim, s'il vous plaît. De grâce. Voilà, j'ai trois. Ah, mais non, mais non ! Aouh ! Plus jamais ça. À quoi que j'aurais dû casser l'armure plutôt que m'enfuir ? Je ne peux pas annuler ? Je ne peux pas annuler. Je ne vais pas m'énerver. Faisons l'impact de la folie. Pure soirée de folie. Donne envie de danser. Tandis que, ici, je mets en opposition mon gros Mugger. Ah merde, je l'ai mal bougé. Sac à merde. On l'appelait Sac à Merdeman. Ah non ! Ah non ! Oui, bien joué ! Allez, je vais juste lui casser son armure parce que... Il ne faudra pas que ce soit mon ami le roux qui prenne toute l'expérience, quand même. Allez hop, moins un d'armure. Tandis que lui est trop loin, je vais me pendre. Mais c'est bon, Mugger va pouvoir terminer le taf. Voilà, Mugger termine le taf. Voilà qui est fait. Et promotion pour Mugger. Notre renommée augmente. Voilà, promotion pour Mugger, il est prêt à level up. Plus 6 de renommée. C'était un peu tendu du Slibar, il est vrai. Le Nexus est tombé. Ah, tu essaies de te faire tuer Ludin ? Mais que fais-tu ? J'essayais de mettre une attaque entre les côtes de maille, entre les trucs d'armure, les pièces d'armure. Ah mais on est vraiment dans l'ambiance Game of Thrones, il neige et là donc le dredge qui ressemble un peu aux saloperies, n'est-ce pas ? Les créatures mystiques du Nord. Bon en tout cas, le prince n'est pas décédé, c'était juste pour nous montrer que c'était un sac à merde. Une caravane passe. Et nous nous montrons donc tout à l'est, à Scord. Ah, nous allons peut-être changer, ah voilà, les méchants. Une petite rookie narchère et un archer BG. Tais-toi et reste près de moi. Je crois qu'il nous a vus. Ah, la pucelle, oui sur PlayStation 2. Ah bah on va jouer les humains archers. Les déploiements se passent avant le... Ah bah voilà, en mode Final Tactics, on va au préalable placer nos petits personnages. Est-ce qu'on peut bouger ? Non, on ne peut pas déplacer Bambi. On ne peut pas ressusciter Bambi. Bon, ok. Oui bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, mais là en plus la carte a l'air large, on ne va pas faire les fous. Alors, qu'elle est ce... Voilà, il peut attaquer 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 cases devant lui. Il a quoi comme attaque spéciale ? Mark Prey. Dose one arm damage and all allies within range, automatically attaque the target. Ah, c'est pas mal. Ah oui, mais il faut qu'il soit prêt. Ah, c'est nul à chier. Donc si lui, il se retrouve au corps à corps, on peut faire ça. Et elle, si elle est dans le coin, elle tirera en même temps. Bravo le veau. Quoi qu'il en soit, 5 cases. C'est danger quand même. J'ai pas envie de faire de conneries. Mais d'un côté, j'ai pas à faire en sorte qu'il se repose. Vu qu'il a déjà tout son will power. Allez, c'est ta Jacqueline. Donc Jacqueline, elle qui a Thread the Needle. Elle peut tabasser, toucher toutes les unités entre l'archer et sa cible sur une ligne droite. Et plus 1 de dommage. Quoi quoi. Alors. C'est vrai que j'avance 2, 3. Mais j'avance 2, 3, je prends le tarif de l'univers. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, est-ce que je peux attaquer puis bouger ? Là. C'est là tout le dilemme. Et nous allons le voir. Attention, c'est toi qui va être le cobaye. Allez, attaque la force avec un will power. Paf, est-ce que tu peux bouger ? Il ne peut pas bouger. Courage, fuyons. Alors. Quoi ? Ah, merci. 80% de chance avec le will power. On est des fous. C'est bon. Donc lui, il reprend le tarif et c'est son armure cette fois-ci. Donc on n'est pas content. La fuite. La fuite est à préconiser. Allez, cassons un peu l'armure. Ah mais non, il va décéder. Ah oui, il va vraiment décéder. Vite. Donc ouais, il faut vraiment attaquer la force cette fois-ci parce que sinon il va vraiment défoncer notre archer homme. Il lui a enlevé toute son armure quasiment. Voilà, il n'y a plus d'armure. Mais on est bien, on est bien. Voilà, tu vas tomber. Décédé, tu vas. Ah oui, il fallait que marque de près et rester au corps à corps. Ouais, éventuellement. Parce que j'aurais pu essayer. C'est plutôt sympathique. Était-ce un dredge ? Eh ouais. Alette. As-tu eu mal ? Il est beau. C'est Rook en même temps. Il lui dit est-ce que tu vas bien ? Alors que c'est lui qui s'est pris toutes les tartes dans la gueule évidemment. Oui non, ça va. Le problème c'est qu'il a attaqué également notre chariote. Et notre petite charrette. Eh bien, toutes nos ressources, nos rations ont été jetées par terre. Elles sont défoncées. Que va-t-on faire ? Ne cours pas. Laisse-moi y penser. Alors, trois choix. Oublions les rations et retournons à Skogger. Ou bien, Grouillons-nous et essayons de les récupérer avant que des dredges reviennent. Ou, mode BG. Est-ce que tu penses que tu peux encore en tuer quelques-uns ? Donc, allez. J'ai envie de faire le cake, mais on va d'abord aller. Je peux les voir dans les arbres, es-tu sûr ? Allez, on doit essayer, dépêchons-nous. Allez, c'est parti, la course contre la montre. Alors, à l'être calme, évidemment, notre créature de l'amour. Notre Bambi mystique. Pendant qu'on bourre les rations dans la chariote à nouveau. Et on a réussi à s'en aller avant que les dredges reviennent. Plus 15 de ressources. Heureusement, il ne nous en restait que trois. Donc voilà, quand il n'y a plus de ressources, les gens vont commencer à mourir de faim. Donc aussi, on pourra en racheter en ville. Nous avons 18 jours de supplies. Alors, comment je fais ? J'ai tapis un camp. Je ne sais pas. Je pouvais le faire tout à l'heure, mais là, je ne peux pas. Et nous voici à Skogger. Il est stylé, ce jeu. C'est long, évidemment. Ce n'est pas un jeu évident à streamer. Mais c'est beau. Et c'est l'heure de la pub. Alors, à tout de suite. Allez, de retour. Alors, des gens parlaient de la bande-son qui a l'air excellente. En effet, elle l'est. Elle est achetable en même temps que le jeu sur Steam. Vous pouvez aussi acheter le pack jeu plus bande-son. Ce que j'ai fait. Vu que je suis fanatique de bande-son de jeux vidéo. Et puis, ça a été mon métier à un certain moment. Mais la bande-son a l'air sublime, en effet. Et vous pouvez avoir le pack jeu plus bande-son, me semble-t-il, pour 27 euros. Voilà. Donc certes, un jeu, un des plus coûteux que certains autres. Au niveau de la réalisation et de... De la mise en scène de la durée de vie. On a des choses quand même sympas. Qu'est-ce qui s'est passé au nord ? Déjà, nous voyons plus entre les arbres quand nous approchons notre maison. Et la lettre gêne mes mains fortes. Nous devons trouver Ivar. Voilà, nous passons dans une ville. On va voir si l'icône de Caen arrive. Vas-y, on va vers une ferme mystique. Pas trop rejouable, oui et non. Parce que si, en effet, il y a plusieurs fins possibles selon qui on utilise en lit de caractère au bout d'un moment, etc. Il y a peut-être de ce qu'on appelle de la replay value. Même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plusieurs fins différentes pour aimer rejoindre un jeu, loin de là. Alors, Ivar, le voici. L'homme que nous cherchions. Un varle énorme. Oh ! Magnifique corne. Magnifique tignasse blonde. Je ne connais pas pixel piracy. Déjà de retour à chasseur. Je pensais que ce serait demain. Il y a des dredges partout. Et donc Ivar a l'air surpris. Mais oui, les dredges sont parmi nous. Ils ont cassé le fort. C'est la merde. Et voilà, ils vont bientôt arriver s'ils ne le sont pas déjà. Et on entend donc des cris. Et oui, aux portes de la ville. Des gens courent vers le grand hall. C'est la merde. Et donc nous allons aller vers le grand hall et dire au capitaine ce qu'il se passe vite, vite. Pendant que les autres vont rassembler un maximum de villageois. Eh non, je veux aider. Ah, alors je lui dis va avec Egil. Fais pas chier. Ou bien je lui dis à Ivar de laisser Alette se battre avec nous. Allez, bats-toi avec nous. Oh là là, l'enfoiré. Et pourquoi pas demander à des chèvres, n'est-ce pas ? Pendant que tu y es. Tu vas la tuer la pauvre Minette, n'est-ce pas ? Ah, vite, nous allons vers une colline proche. Où nous entendons encore plus de cris. Et nous allons à la maison. Bah, est-ce qu'ils l'ont soigné aussi, Pupute ? Alors, on choisit l'ordre, le tour. Bah, on va plutôt mettre Ivar, le gros bourrin en premier. Alors lui, il sert à rien, j'en suis sûr. Mais au moins, Ivar va pouvoir faire bloc pendant que les archers archent. Ah, n'est-ce pas, ça ne veut rien dire. Allons-y. Manu à Sancho. Ah, placement. Celui avec le bouclier, on dirait qu'il va faire chier. Sans blague. Ah, c'est moi qui vais m'en occuper. Il est chaud, bouillant. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui au bouclier ? C'est lui, là ? 16-11. Ok. Et les autres 8-10. Ok, c'est plus calme déjà. Quel est son attaque spéciale ? Nous allons le savoir assez vite. Son attaque assez spéciale, c'est... Oh ! Il peut les repousser de 4 tuiles pour 1 dommage d'armure et plus 1 par unité par lesquelles il passe à travers. Pas mal. En tout cas, pour l'instant, casser ta gueule. Allez, on met le willpower direct. Pas d'ambouille. Voilà. Tu feras un peu moins chier ton monde. 11-9. Ok, pas mal. Stonewall, c'est ce qu'avait l'autre. Bloc 3 dommages. Bloc 3 de dommages par coup pendant un round. En tout cas, c'est vraiment défensif à fond. Ah oui, mais il est nul à chier des bulles. Il est nul à chier des bulles. Quoi qu'il en soit, il est dans la merde. Donc cassons-lui la gueule. Bravo, tu es nul à chier. Ah, il me casse de l'armure, salaud. Bon, il est temps de mettre nos archers à contribution. Ah, il peut le one-shot. Mais bon, maintenant, il est hors d'état de nuire. Genre, il arrive là ? Non ! Il est trop loin. Nom d'un fion. Ok, je peux l'avoir lui. Ouah, c'est Alette qui va le tuer. Le charisme. Donc voici gros balourd. Gros balourd, on est dans la merde. Essayons cette attaque mystique. Ok, pas mal. Donc il a perdu 2 d'armure avec ses conneries. Il arrive quand même à mon niveau. Et il m'enlève de l'armure en attendant. Donc il est temps de faire appel à Super Nul. Hommage à la chanson des musclés. Ouais, mets la sauce un peu parce que tu es vraiment nul à chier les bulles. Aïe, 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 ils envoient la max, salaud. Oh ! Là, avec elle. Non, c'est lui. Je croyais que c'était Alette. Les VOD des émissions précédentes. Ça y est, j'ai tout uploadé. Vinst, va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Ah, il est nul à chier les bulles. Oh mon dieu qu'il est nul à chier les bulles. C'est effarant. Ah, ça restera à 70. Faudrait peut-être que je m'attaque à l'armure. C'est risqué. S'il te plaît, je t'en prie. Merci. Oh là là, ils vont tous lui défoncer son armure. Non, ça y est. Oh là là. Alette. Alette qui a son attaque qui permet de passer à travers les gens. Gentil Alette. Allez. Voilà. Parfait. Oh là là, oh là là. Il prend le tarif. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ah mais non, mais j'aurais pas dû mettre la grognasse à côté. J'aurais dû mettre la grognasse là. Comme ça, j'aurais pu faire le battering ram encore. Mais je peux le faire là. Il faut s'attaquer au gros, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il faudrait que tu arrêtes d'être une merde. Aller, mets ton willpower. Je crois en toi. La raclure de bidet ancestrale. Ouh là. OK. Alors, c'est quoi déjà son marque ? Ah oui. OK. On va faire le marque de Prey. Donc, si j'ai bien compris, je fais marque de Prey et tout le monde va attaquer. Et elle aussi. Mais ça déflecte. OK, pas mal. Elle a trois de vies. Qui attaque après ? Qui attaque après ? Les autres, vous savez pas. On a des petits Je vais prendre le risque, elle va, peut-être, mourir. Pas mal. Ok Aïe 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 Le tarif Lui si je l'attaque avec 10 10 moins 9 je lui enlève rien On est dans la merde On a plus d'armure Je ne vais pas péter les plombs Si elle meurt je ne sais pas ce qui se passe Ca va être très intriguant de voir ce qui se passe Mets ton willpower sa cameraman Voilà Ok il devrait survivre Il devrait survivre On va faire marque Et là tout le monde va prendre le tarif Il va se faire attaquer multi target C'est parti Deflect mais quelle merdasse Allez fais moi rêver Bravo pupute Promotion pour pupute On va gagner On va gagner C'était tendu mais nous allons gagner Allez Balour Termine moi ce gueux Pas exactement hélas Ah du coup il ne va pas prendre l'XP C'est moche Et bien on va aller à On va dire à Agile Le gros naze De lui mettre la max Ah mais je suis con Je pouvais utiliser un point J'aurais pu utiliser un point sur le gros Un point de willpower Regardez tout ce willpower gratuit Que j'avais Ce n'est pas grave C'est notre ami Archer Qui va le terminer Et promotion Pour l'Archer homme C'est le GG Le Nexus qui tombe Incroyable Clapard Difficulté Ah le combat peut être sans merci N'est ce pas N'hésitez pas à changer la difficulté de la bataille Si ça te frustre Ou si tu as besoin de plus de challenge Donc oui comme je vous l'avais dit Là en normal On a besoin de se reposer pas mal Et les batailles sont plus compliquées Et c'est encore plus le cas Donc en difficile On peut le voir si j'appuie sur échappe On peut la changer à n'importe quel moment Ce qui est plutôt cool C'est l'UX serve Donc je fais ça Difficulté vous voyez Ici Les batailles sont plus faciles Et les héros n'ont pas besoin de se reposer Pour récupérer de leurs blessures Ici ils ont besoin de se reposer Tandis qu'en hard Les batailles sont extrêmement dures Et en plus ils doivent plus se reposer Pour récupérer De leurs blessures Alors une horde noire se forme A la ligne les arbres Alors Il suffit Diver En regardant par-dessus son épaule Nous Bataons en retraite Rook Je vais faire encore une tournée Des maisons autour d'ici Vois si tu peux Trouver quelqu'un Oui allez Je vais voir Oula Alors que tu te retournes Pour revenir sur tes Tras Un colosse Sur tes Pas Un colosse Apparaît Au coin d'une maison Et il s'approche Et il s'approche d'Alette Et il va lui défoncer la nue Bah Alors ou bien je dis Alette Défends-toi Connasse Ou bien j'y vais à la flèche En mode Genre la flèche Ça va y faire quelque chose Ou Je cours comme un abruti Avec une hache Et il aura le temps De la défoncer 8 fois Bon je vais faire le coup De la flèche Ah Si jamais je me gour De quelques pouces Je percerai Ma dulcinée A l'épaule On est des ouf Ah La flèche Rebondit sur le village Du Dredge A quelques pouces De ce qui semblait Être un oeil Elle rebondit Puis Ah non Il est repoussé Puis il se retourne Vers Alette à nouveau Et Gilles La rejoint A ses côtés Et Iver Ah oui Et Iver se ramène En beau gosse Et se met entre les deux Et d'accord Et Iver Défonce le Dredge Tout va bien Barrons-nous d'ici Nom d'un fion Je dois rechercher Des survivants Et ensuite Le rencontrer Près du hall Bah oui d'accord Allons au marché Ah La première fois Que nous voyons le marché Hum Donc un de renommée Me permet d'avoir Trois Semble-t-il Ressources Il a 45 ressources Dans son magasin J'ai pour 17 jours De ressources Ah oui Mais je vends De la renommée C'est à dire Ça me fait de la renommée En moins Pour level up Mes persos Et pour de la renommée On peut également Acheter des objets Les objets Qu'on peut équiper Donc ici par exemple Pour 15 C'est bien ça Un anneau Qui me donne Plus 2 de force Pas mal Une pierre Qui me donne Plus 2 de willpower A chaque fois Que je tue quelqu'un De willpower Pour mon corps de brume Et que je peux redistribuer A n'importe qui Logiquement A moins que ce soit Juste pour le personnage Et une amulette de charme Plus 20% D'esquive De force Pour les attaques Plus de chance D'esquiver Mais ça coûte très cher Pas mal Quoi qu'il en soit Je vais plutôt Level up Mes persos Car L'archère Et l'archer Peuvent être level up Donc allons voir ça Au hall des héros Normalement Rook Voilà Peut être promu Comme vous voyez Donc pour 5 de renommée Je le level up Ce qui est fait Et il a 2 points De disponible Ah alors attendez Je crois avoir compris Quelque chose De très troublant Ou pas Quoi qu'il en soit Promote Ok Les autres Non Ce n'était pas encore le cas Donc il nous reste 9 Avec 9 Je ne peux rien acheter Des objets Je peux éventuellement Acheter des Des ressources Mais vu qu'on a fait La petite cutscénette On a récupéré Beaucoup de ressources Pourquoi se faire chier Alors on m'a dit Recherche dans le village D'éventuels survivants Mais il n'y a pas d'autre endroit Semble-t-il Que je peux visiter C'est vraiment magnifique Le style artistique En tout cas Est très Très plaisant Et fouillé Bien ma foi Allons voir ce qui se passe Chez Hiver C'est bientôt également La fin De ce stream On mettra bien entendu Deux ans Deux ans de publicité A la fin de ce stream Pour évidemment Donner de l'argent Au Gaming TV Alors Donc notre ami Le Blond A trouvé Quelques Survivants Qui l'ont emmené A l'intérieur Et c'est Mauvais Ça sent Le steak Faisant Des Ah donc voilà On veut des explications Car lui Bon Iver Le savait Quand les Foutus Dread Allaient arriver Voilà Et je peux te dire Qu'il ne s'arrêtera Armand Pour se reposer Plus Le plus tôt On se tirera Le mieux ce sera Ils nous suivront Jusqu'à ce qu'on Comment dire Trébuche À cause Des femmes Et des enfants Fatigués Et ensuite Ils attaqueront Salaud Ça ne s'arrête Jamais Mais comment se fait-il Que quiconque ait réussi à survivre Aux grandes guerres Alors Et demande Aux Menders Moi je n'étais pas là Ah oui Si il en a tué plein Il était là Mais ce n'est pas lui Qui a mis fin à la guerre Et c'est pour ça Que tu as dû se sauver Maintenant Bon allez Barrons-nous À nouveau Du Street Fighter 4 Oui Street Fighter 4 Le manque de respect Ça reviendra Mais dans une autre forme Ailleurs Voilà Ça c'est sur Eclipsia Évidemment Avec un partenariat Avec Cdiscount Le Parisien Ça va être Quelque chose d'incroyable Très gros budget Très gros budget Alors Mais oui Ça reviendra C'est juste qu'en ce moment C'est la merde Mais je veux refaire Des streams français Du schnapps Du jeu fini à la piste Et compagnie Oui Ne vous inquiétez pas Dans quelques mois Où il y aura du stream français À l'infini À revendre Mais pour l'instant C'est notre petit secret Alors Très bien Bon bah allons Grand hall Donc Ah voilà le capitaine Visiblement Qui a créé un souci De détergent Alors Rook Oui Dieu Dieu soit loué Donc voilà Des familles terrorisées Dans le grand hall C'est la merde Mais que se passe-t-il Des dredges par millions Qui défoncent nos maisons Ah alors que la femme Du capitaine Vient vers nous Ouah mais comment ça se fait Qu'il a une feu meuf Comme ça Mais pourquoi ont-ils Pourquoi n'ont-ils pas attaqué Alors qu'ils savent Qu'on est là Je ne sais pas J'ai pris des décisions Mais que feriez-vous À ma place Je serais parti Déjà Ils sont déjà À nos portes Et Rook Donc je fais confiance À Aver Ce n'est pas une décision Qui m'intéresse De prendre Ou bien Attention Mongoloman Je pense qu'on peut Les défoncer Bon allez On va être intelligent Vu que cette partie Je compte la continuer Un de ces quatre Allez Je fais confiance à Aver Il faut s'en aller Jaloux le monsieur MV Mais jaloux de qui De quoi Je ne comprends pas Alors Je nous ai imaginé Comment dire Les repousser Et sauver la ville Mais ça n'a aucun sens Aver a raison bien entendu Nous ne pouvons pas attendre D'être massacré Mais Where do we go Nous allons aller À Frostweller À l'ouest C'est proche Et cette ville A des murs Si nous suivent Nous sommes Fous dessus Alors que Suggères-tu Je vais créer Une distraction Puis me barrer Ok Et je vous rattraperai À la route Vers Frostweller Abandonnons-nous Les vivres Attends mais du coup Je ne peux pas le rejoindre Parce que moi je disais ça En attendant Moi je veux quand même Rejoindre Iver Voilà Je le rejoindrai Donc voilà Je vais aider Iver À À faire la distraction Ah et Oddly Faut aussi La petite demoiselle Madame Archer nous rejoint Très bien Ah jaloux du mec Et sa femeur Ah bah non Ça va Alors Je veux que Gilles Montagné Alors I want Gilles with us Si quelque chose Nous arrivait Je veux qu'il puisse Le dire au capitaine Donc Iver Va la retrouver Et Alette nous trouve Je sais ce que tu vas faire Laisse moi venir Dit-elle Ne me laisse pas S'il te plaît Je serai gentil Oui allez Ok Donc nous en tuons Nous en tuons un peu Et le reste Suivra Et c'est la baston Est-ce qu'on peut voir Ces stats À la demoiselle Non Mais en tout cas Bourrahman Le sous-fifre Et nos archers Allez je la suspecte Quoi qu'on a boosté nos stats Donc on va la faire passer En dernier Allez normalement Le stream se finit là Mais on va faire Cette bataille Je suis saucer Ah non Nous sommes pris En sandwich Repose toi Genre Ah oui d'accord Il a utilisé Un willpower Ah mais qu'est-ce qu'il est nul A chier les bulles Lui Ah tu vas casser l'armure T'es bon cas ça Ah si il peut lui enlever deux On va lui enlever sa force On est des fous Ah oui Tu es fort Tu es devenu fort Il va quasi le tuer Tiens racleur de Bidaman Mais du coup C'est encore Alette C'est encore Alette Et monsieur Girard Monsieur Girard Alors C'est quoi son attack spécial Je dois le savoir La pluie de flèches Piège Une tuile Avec une flèche Causant du dommage de force Si quelqu'un marche dessus Avant le prochain tour Son prochain tour Ah oui Georges peut en foutre Ah mais c'est pas mal ça Ah oui Mais ça va être un epic fail Qui bouge En prochain C'est lui Ouais c'est chiant Parce que lui Il va bouger Et je vais sûrement Le faire bouger Pour aller casser la gueule A des gens Lui il peut bouger là Ensuite Lui il bouge Puis lui il bouge Mais est-ce que ça va arrêter son tour De piéger une case Là Et la grande question Et quelle portée ça a cette merde Ah oui quand même Non mais je veux annuler Bon on est des ouf Je sais pas ce que je fais Mais je le fais Avec la passion Donc voilà Hop C'est piégé Allez on ponlure le 5 d'un coup C'est audacieux Donc on va se mettre là Pour attirer l'autre idiot On va se mettre en stone ball Pour être plus protégé Parce qu'ici tout va bien Allez prendre ça Dans le fion Quoi genre Il esquive ça Ah oui parce qu'il vise Le gros quoi qu'il arrive Salaud Oh il est trop loin Oh j'ai fait de la merde en boîte Quand tout d'un coup C'est l'écœurement Parce qu'une fois que vous avez bougé Point de retour en arrière Point de carotte possible Bon je peux pas le mettre sur lui Evidemment ça serait trop simple Faut que j'attaque lui Qui va vraisemblablement me faire trop mal Je balance tout le willpower de la vie Ça manque d'un undo Ah bah ça serait trop simple C'est agaçant Il va falloir enlever capitaine Capitaine gland Capitaine gland à la rescousse Admirer le skill incroyable De capitaine gland Il commence à prendre cher quand même Il faut vraiment faire quelque chose On va marquer Ah je peux marquer que lui Mais c'est pas intéressant Est-ce que marque Ça marche en diagonale Maintenant c'est juste devant et derrière Donc le seul que je peux marquer C'est celui qui est sur le point de mourir C'est pas super intéressant Mais c'est ce qu'on va faire quand même Voilà Ça c'est un autre ami Qui prend l'XP du coup Ça c'est intéressant Ça commence à piquer Ça commence à piquer 5 euros Ah ouais il commence vraiment à prendre cher Il va falloir agir Qui joue après C'est lui A7-5 Ok Non 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 Je suis trop loin Trizo C'est celui derrière que je voulais toucher Oh je suis fâché 5 7 Ouais il faut clairement attaquer celui à 7 Ce qui peut être un problème Heureusement qu'il tanque Notre ami le gros Parce que là On prend le tarif Alors on va demander à Incapable Man 9-6 3 Et il a 3 Regardez bien Sous vos yeux 2-6 Uncapable Man Ah non Uncapable Man Parce que après C'est le gros Qui a les 8 points Ah oui C'est le gros Qui peut faire mal Qui joue après Donc Uncapable Man On va devoir s'occuper de lui Compte sur toi Uncapable Man Voilà Ok Donc on va marquer lui Comme ça il va se faire triple attaquer Hop La marche Et C'est l'overkill Donc elle Elle peut Voilà Elle peut faire un double hit Donc ça va toucher les deux Cette flèche Elle va pouvoir tuer 7-6-1 Ok Elle va tuer celui là Il ne nous reste plus que lui Donc on est en mode pillage Il n'y a plus de ordre Joueur ennemi Joueur ennemi Vous voyez que tout le monde Va attaquer à la fin Pour lui casser la gueule Et vite On va lui mettre Le tarif Il n'y a pas de raison Ah il ne peut pas le tuer Merde je voulais prendre l'armure Bon ce n'est pas grave De toute façon Allez on va laisser Uncapable Man C'est Uncapable Man Qui va le tuer Bravo Uncapable Man Promu Au rang de semi Incapable Incroyable Formidable Heureusement qu'il Qui tanque un maximum Mais en difficile Ça doit être tendu du string J'ai droppé 0 frame Alors qu'en ce moment Ma connexion marche A l'agonie Donc voilà Le leurre est réussi Les dredges nous suivent Mais nous les avons perdus Dans les bois Épais Et nous récupérons Une heure plus tard La caravane Oh Le capitaine est mort Il s'est pris Il s'est pris Un coup Dans les entrailles Son mari Le mari d'Odleyf Est décédé Allez on va On va dresser le camp Tout simplement Pour que je puisse sauver Quoique j'imagine Que ça sauve à n'importe quel moment Je l'espère Je ne sais pas Je n'en sais rien Option Bah quit game Je vais faire quit game Après avoir dressé Ce camp J'aurais dû faire Sans dresser le camp Ce n'est pas grave Donc voilà The banner saga C'est plutôt sympathique C'est pour ça Qu'il vaut plus de 100 francs Plus de 10 000 anciens francs Bon Des bisous Avec Évidemment Trois jours de publicité En exclusivité Pour gaming tv Pour l'argent Voilà Et bien à plus tard On va se mettre de la musique Je coupe la musique du jeu On a un foot Je quitte le jeu Voilà Moi j'en ai un à foot Moi je suis comme ça Je quitte le jeu Des bisous Je vous dis Bien entendu Rendez-vous Eh bien Ailleurs Rendez-vous ailleurs Evidemment Sur ce plateau Ce plateau De la gaming tv Vous voyez que La gaming tv A de l'argent Et on l'investit Dans des choses importantes Telles que ce plateau Avec tous Tous les moniteurs Derrière moi Evidemment Donc merci Merci à Arthur A Vince A Max A tout le monde A la réale Derrière les écrans Big up Des bisous Donc à plus tard Hommage A la communauté minecraft Evidemment A et Pierre Bon allez Ça suffit Bonne nuit à tous Et toutes C'est ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz